Amen. Donc la femme est en mission dans la vie, elle est en soumission, il y a une mission, il faut que la femme comprenne ça, elle est en mission. C'est ça que nous prions pour que Dieu nous donne la femme de notre destinée. Amen. Vous comprenez ? Lorsque, lorsque Isaac, Isaac avait des souris, le nom d'Isaac des souris, c'est le fils légitime qui a eu l'Abraham avec sa femme. La vieille, à un moment donné, elle a promencé de la douté, de la promesse de Dieu, elle a poussé son mari vers la douté, elle a poussé avec sa servante qu'on appelle Aga. Et aujourd'hui dans la Palestine, le problème de la Palestine, c'est ça, vous regardez, Ismaël et Isaac. Amen. C'est pour ça que moi je suis trop contre la polygamie, parce que la polygamie n'arrange pas à main. Il y a des gens, ils prêchent, on me fait sortir le verset du lit. Moi je suis contre la polygamie. Une famille polygamie, il y a tous les problèmes. Tous les problèmes d'héritage, il y a tous les problèmes, c'est la base planiforme de la sorcerie. Le cœur de l'homme ne peut pas aimer des femmes, ce n'est pas possible. C'est pas là ? Dites-moi, est-ce qu'on peut aimer ? Dieu même, Dieu ne peut pas aimer des dieux. Il ne peut pas servir des dieux. Tu ne peux pas servir des dieux et maman. Le cœur de l'homme ne peut pas aimer deux femmes, ce n'est pas possible. Il y a une femme bien gérée, et puis il y a une qui sera comme un servant dans la maison. Et quand quelqu'un sort du poids des polygames, tu sais qu'il a vu beaucoup de nazis, il y a une rivalité. Enfant des filles doit prospérer. C'est là comment on a la sorcerie, l'abrame d'a la sorcerie. Vous comprenez ? C'est ce que Dieu a dit, Abraham l'a dit, il dit chasse la femme, chasse, qu'elle passe. Parce que ça va créer des problèmes d'héritage. Et c'est ce que vous ne pouvez pas faire la fille. Amen. Ah non, il faut que l'on ait. Moi, je suis farouchement contre la polygale. Vous voyez ? Alors, quand Abraham a eu Isaac, Isaac a perdu sa maman qu'on appelle le bécan. Un mot plutôt Sarah. Il perd sa mère et Sarah. Il a commencé à être dans les hauteurs. Il a commencé à pleurer. Pleurait dès le matin, midi soir. Il pleurait. Son papa est venu dans sa chambre. Tous les soirs, ils dégâts. Il dit qu'il y a la solution de ce que Dieu dit. Amen. Amen. Je te dis, il y a sa solution. Le papa se calme et dit non. Si une femme rentre, il va fermer sa recherche. Donc, il envoie une femme. Il envoie son serviteur. Vous savez ? Et le serviteur montre un signe à Dieu. Il dit, la femme qui sortira, me donnera à boire, amène des chambres, sera la femme qui sera choisie pour mon serviteur. Vous savez, une femme de destinée, c'est une femme de vision. Vous savez, si Dieu veut vous bénir, marcher avec une femme de vision qui est prête à toi, où vous êtes. Amen. 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 Alors, imaginez-vous quelqu'un qui traverse tout un désert. Il a traversé un désert. Il avait les dromadaires. Il y avait 10 dromadaires, 10 chameaux traversent le désert. Et les chameaux étaient à soi, quelqu'un de dromadaires, n'est-ce pas qu'il n'a pas de soi, il boit, c'est une barine, non ? Il boit une barine. Vous comprenez ? Donc, il traverse le désert. Parce que quand on voyait le transport dans le temps, c'était les dromadaires, les chameaux traversaient le désert. Vous comprenez ? Donc, il traverse le désert et puis il dit, il donne le signe. Il dit, ce soir, la femme qui sortira, me donnera à boire, moi et à mes 10 dromadaires, ça sera elle qui sera choisie pour nous servir Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une promesse d'Abraham qui devait s'accomplir à partir de 10 ans. Dieu devait concrétiser une promesse. 10 ans devait sortir quelqu'un de fort et puissant. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui s'attache à un homme de destinée. Amen. Amen. On dit Amen. C'est vrai que les hommes de destinée, lisez toute la vie. Vous allez voir, tout homme de destinée a été toujours préparé. Amen. Tous les hommes de destinée a été confrontés à beaucoup de difficultés. Tous les destinés, voyez, c'est quand tu es un homme de destinée, qu'on te dit, tu vas vivre ce qu'on appelle des difficultés. Souvent, les femmes, la plupart des femmes qui ne sont pas prêtes pour les choses, elles ne sont pas prêtes à payer le prix. Et le monsieur s'en va. La dame de la jeune fille, elle escale les délignes à temps. Elle donne d'abord à boire. Elle, c'est ça qu'une femme de destinée, elle doit pas le riba. Elle doit savoir si son mari est content ou pas. Elle doit maîtriser les humains de son mari. Amen. Amen. Vous allez me dire pourquoi je ne pas noter les hommes. Non. C'est les femmes qui nous, c'est la femme qui fait l'homme. C'est ce que je dis. Amen. Vous voyez. Vous voyez. Donc, bien sûr, il est dit maintenant. Elle s'en est le serviteur d'Abraham toute une nuit. Vous voyez. Ce n'est pas avec Robinette. Vous regardez. Ce n'est pas avec Robinette. C'est puis-être qu'on dit non. Toute une nuit, en train de donner à boire au dromadaire. Imaginez-vous la paume de cette jeune fille. Toute la nuit. Elle venait prendre de l'eau et elle fait de la nourriture. Comme le village. C'est le soir. On fait le dîner. C'est là. Parce que c'était les bœufs. C'était les bœufs du batteur. Et toute une nuit en train de servir. C'était le grand signe. Une femme d'université. Vraiment, une femme, elle est toujours prête à servir. Elle est toujours prête. C'est ce qu'on appelle la vie. Il nous dit dans le livre de Salmon. Vous savez que Salmon, dans le livre de Proverbes, Salmon l'appelle la femme vertueuse. Amen. 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 Quand tu donnes une femme de destinée. Lorsque cette femme est rentrée dans la maison, dans la chambre de ce jeune homme qui pleurait, il a cessé de pleurer. Amen. Pourquoi toi t'es mariée et le monsieur commence à pleurer ? Il y a un problème. Il faut qu'il y ait la vie. Il n'en a pas de délire. C'est maintenant qu'il a tous les migrés. Amen. Amen. Il s'est pleuré. Maman, oui. Maman, oui. Maman, oui. Maman, oui. Maman, oui. Le monsieur dit pardon dans ma main. Maman, oui. Il fait le passage. Maman, oui. Il prend sa tête. Maman, oui. Il me dit pardon dans ma main, monsieur petit. Si une femme rentre dans l'eau, ici, elle va maîtriser. Effectivement, qu'elle est rentrée dans la maison sans calmer. Le papa est venu le matin. Ça va ? Et maman, oui. Ça te fait une souris maintenant. Il a retrouvé le souris. Parce que son nom peut être une souris. Amen. Et une femme de destinée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous les mamans. Amen. La femme, la femme est faite de telle sorte qu'elle supporte. C'est une femme qui supporte un homme qui ne supporte. C'est tout le vrai. La vérité. Donc si tu ne peux pas supporter la destinée là, ce n'est pas ta place. C'est la vérité. Amen. Il y a un frère qui laisse le marié. Souvenez de voir. J'ai dit ok, je suis très content de vous le marié. Alors, on est mettons dans un monde moderne. Quand vous avez demandé à la mairie, on ne sait comment. On dit qu'on mutait les biens. Il dit ah ouais. Le monsieur il fait quoi ? Il a commencé à s'expliquer. Je lui dis mais toi, communauté des biens, tu as simple que ça soit communauté des biens. Elle dit oui. Je lui dis bon, vous partez dans le mariage, toi tu en vas quoi ? Elle dit moi papa essaie de plakali. J'ai mortier, j'ai marni, j'ai le petit fer. Vous connaissez le petit fer de plakali. J'ai le petit fer de plakali et le petit truc qu'on fait plak. Voilà. Je l'ai régalé jusqu'à. C'est ça qui est communauté des biens. Nous vous souhaitons préparer. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Alléluia. Amen. La maman que Dieu bénisse. Amen. La femme qui aime, elle sait gérer Jésus-là. La femme qui aime réellement, elle est prête à payer le prix. Amen. Parce que c'est elle qu'on est dans le trompoument. La couleur de l'enfant, on n'a pas de résaillant. Non. Il va vous la trommer. C'est la femme. Dieu a regardé la vie. Non, il faut que la femme. C'est la femme qui doit supporter. C'est la femme. Non. Tu as une femme qui est destinée. C'est vraiment. Et moi, j'aime bien qu'on s'élève la femme. Amen. Amen. Si vous êtes jaloux, vous vous excusez. La femme, elle a besoin de cérémonie. Amen. La femme, elle a besoin de cérémonie. Amen. Parce que c'est ça, la femme, elle a cette option, cette grâce-là de pouvoir gérer toute une maison. Sans savoir qu'elle est mère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir gérer les humeurs. Il faut savoir lui capter l'homme. Il faut savoir maîtriser. Une femme qui n'apprend pas à maîtriser son homme, ce n'est pas son foyer. Parce que pour rentrer dans un foyer, il y a X. On dit foyer. Le foyer, ce n'est pas pour aller s'amuser. C'est pour gérer les humeurs. C'est pour ça que la mairie, déjà, il y a même un pasteur qui demande, il dit, c'est pour le bien, le... quoi ? Le meilleur et le... Le pire. Le pire, le pire, le pire, le pire, le pire, le pire, le pire. On dit, ah oui, oui, puis tu as cette. Mais il n'y a plus. Toi, lui. Et c'est cette forme un peu gérée. Si une femme, elle est patient, si une femme a ce caractère, une femme de caractère qui sait qu'elle est patiente, elle change. Les gens m'ont dit, mais, à cause de la femme, viens de nous y partir. Vous savez, ce n'est pas comme nous, les gens viennent à la maison. C'est le comportement de la femme qui chasse les amis. Mais c'est la vérité. Mais c'est que la patronne de la maison, quand même pas. Non, mais c'est... Déjà, quand il y a le visage, il dit, non, non, ici, là, ce n'est pas la peine de nous. Non, non, ce n'est même pas la peine. Donnez-moi un peu de poche. J'étais de passage pour moi. Le monsieur m'a fait bizarre. La femme est bonne. Elle crée la mosse. Elle gêne le monsieur. C'est pour ça qu'il faut savoir le gérer. Oui, vas-y, 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 vas-y. C'est des attaques. Bien, 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 bien. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les cœurs. Si on n'a pas besoin de ça pour faire une vidéo, nous, on est en train de vite. C'est pour vous, là. Mettez les cœurs et partagez cette vidéo. Amen. Donc, maintenant, soyez bénis. Amen. Alléluia. Il y a deux femmes, il y a plus trois femmes dans le monde. Quand on dit « aimer », ce n'est pas « bisous, bisous ». Oui, parce qu'ils se demandent « Ah, j'ai peur ». Vous savez ce qu'il est de dire « J'ai peur ». Amen. Amen. Au fil du temps, on étudie, on ne comprend plus. Souvent, nous, c'est des attirances. On était peut-être attiré. Si moi, aimer, c'est ce qu'on appelle à moi la vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi il n'y a pas la croix ? Il accepte de s'humilier. Pourquoi ? Il accepte ça. Pourquoi ? Et quand on est, on est prêt à défendre. On est prêt à transformer. Une femme, elle rencontre un bandit. Elle transforme. Si elle aime vraiment. Alors, il est d'accord. On est d'accord ? Il y a des grands bandits qui ont été transformés. Tu viens de m'aller pour quoi ? Pour manger ? Pour dégager ? Ou bien tu viens de m'emporager pour ma destinée ? Amen. Parce que j'ai suivi, il y a beaucoup de choses. On va affronter beaucoup de choses ensemble. Pour faire soin à notre vie. Si tu es prêt pour ça, allons-y. Il n'y a pas que ce manque est faite. Il va mal à des difficultés. Si tu n'as pas ça en pensée, il faut te dire mon vie. Donc si c'est fait, il n'y a pas que ce manque est faite. Il va mal à des périodes, des difficultés, tout ça. Et ce sont des crises pour savoir gérer. Amen. Normalement, que Dieu bénisse. Et que le Seigneur nous fortifie davantage. Alors, vous êtes ici dans notre deuxième période. Tout a changé. Merci parce que vous avez masqué. Moi, je suis un peu distant. Si il y avait un masque, il ne voulait pas parler. Il serait vraiment étouffé. Donc, vous n'allez pas bien attendre. Donc, vous avez écouté la Parole de Dieu. Amen. Et la Parole de Dieu va nous faire du bien ce matin. Parce que c'est important que nous écoutons la Parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes les 10 et les 10 Pentecôtes Authentique de France. Tous les dimanches à partir des 14h30. Voilà. Jusqu'à 19h00 si vous voulez. Mais on est tous ici. Amen. Tous les dimanches. C'est pour ça que nous aurons démarré les séances. Que tous les ventriers s'amésitent. Nous avons une réception. Alors, je vais parler de quelque chose qui est très important. Que j'ai commencé même depuis mon confinement. J'ai parlé des hôtels. N'est-ce pas ? L'influence des hôtels. C'est notre vie. L'impact des hôtels. C'est dans la vie de chacun. Chaque personne. Amen. Chaque croyant. Amen. D'abord, l'hôtel c'est quoi ? Beaucoup de gars connaissent bien la signification. Mais je vais bien, est-ce que je vais encore réexpliquer ? L'hôtel c'est un endroit, un lieu d'adoration qu'on appelle re-lieu. C'est un lieu d'adoration. Je ne parle pas de l'hôtel qu'on va dans le monde. L'hôtel qu'on dort, c'est le berge. Vous comprenez ? Ça s'écrit H-O-T-E-N. C'est l'hôtel. L'hôtel dont je parle là, c'est un lieu d'adoration. Voilà. C'est un hôtel. C'est-à-dire l'hôtel d'adoration. Je pense qu'on appelle ça. L'hôtel d'adoration. Pourquoi ? Parce que l'hôtel a été créé, n'est-ce pas, a été étudié depuis la Bible. On a vu ça dans la vie d'Akaé et Abel. On a vu ça dans la vie de Noé, qu'elle est sortie de l'Arche et la bâti. Parce que l'hôtel, c'est ce qui crée une connexion entre le débat, qui est Dieu et l'être humain. Oh là là, qui est ce qui est le dernier ? Ça va ? Nous sommes en train d'être qu'il faut qu'il y a plus d'ordre. Amen. Et c'est important de nous enseigner là-bas. Amen. Donc, lequel, c'est ce qui crée la connexion. C'est à partir de l'hôtel que Dieu descendait dans l'ancien Testament. C'est à partir de l'hôtel qu'il descend. N'est-ce pas ? Et puis, parle avec l'ordre. Ici, c'est l'hôtel. Vous voyez ? Vous voyez, il y a une différence entre là-bas et ici. Ici, c'est l'hôtel. Voilà. Et dans cet testament, quand Dieu même se révélait à Moïse pour la construction du taréna, il dit à Moïse, il fait l'hôtel de sacrifice et l'hôtel de parfum. Dans le parvis, à l'entrée du taréna, il fallait d'abord positionner un sacrifice. Sur le tel, qu'on appelle le tel du sacrifice. Et la suite, le tel qu'on appelle le tel du parfum. Vous comprenez ? Quel est symbole de prière ? Quel est le tel de parvis ? Quel est le symbole de sanctification ? Tout ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on est sur ? Amen. Donc, il y a un hôtel qui vient de Dieu, et puis il y a un hôtel qui vient de Satan. Ce sont les hôtels démoniaques. Amen. Les hôtels démoniaques. Je saisis maintenant de l'hôtel démoniaque. Je vais bien expliquer l'hôtel démoniaque. Vous comprenez ? Je vais bien expliquer les hôtels démoniaques. Les hôtels démoniaques, qui sont les hôtels dédiés aux démons, aux dieux étrangers, par le véritable Dieu. Est-ce qu'on me saisit un peu ? Amen. Voilà. Ça veut dire que, on n'est pas chrétien, on devient ? Chrétien. On est d'accord, non ? Amen. Entendez qu'on est d'accord ? Amen. C'est devenu tout et ça. Mais avant tout ça, nos parents jouaient, ils avaient des adorations. Ils avaient des adorations. Ça veut dire que dans ta famille, peut-être qu'on allait adorer une rivière. Là où on adore la rivière, c'est ce qu'on appelle le terre. Et là où on adore la rivière, le parent est obligé de tirer un bouton. Parce qu'on ne peut pas aller sur le terre, les mains vides. Le terre se nourrit de sacrifices. Vous comprenez ? Est-ce qu'on a dit ça ? Amen. C'est là où tu viens le problème de chaque pays. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit, dans le livre de l'Exode, Dieu dit, vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma ? Tu peux répondre ? Vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma ? Vous n'aurez pas d'autres dieux. Pas de représentation. Vous ne devez représenter aucun dieux ni les choses qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tout ça. Chez mes gens, vous n'aurez pas d'autres dieux. On va donner des foudres, plus la salle. Je suis ici. Amen. C'est un séance, un séance, un séance, un séance. Amen. Est-ce que ma main saisie ? Amen. Vous n'aurez pas d'autres dieux. Vous n'aurez pas d'autres dieux. Alors ceux qui vont se prosténer, non, c'est ce que je vais dire. D'accord. Il faut éviter de parler, c'est très sensible, ce soir. Voilà. Tous ceux qui vont adorer, ils seront frappés, la descendance de cette personne sera frappée de la troisième jusqu'à la quatrième génération. Vous comprenez ? On dit malédiction. Nous trouvons ça dans Exode, le chapitre 20, à partir du verset 3 à 6. Vous comprenez ? Ils seront frappés. Donc imaginez-vous, vous sortez d'une famille où les gens adoraient de l'autre. Donc déjà, la famille est déjà sous la malédiction. Pourquoi ? Parce que Dieu dit, non, vous n'aurez pas d'autres dieux. Elles ont décidé d'avoir d'autres dieux à part le véritable dieu, que le dieu des épreuves. Qu'est-ce que ça ? Vous pouvez sortir avec le téléphone, s'il vous plaît. Est-ce qu'on essaye un peu ? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit, qui envoie le sable à terre ? Parce que nous, les Africains, qu'on dit qu'on envoie beaucoup. Parce qu'on dit beaucoup, beaucoup de travail. Petit, petit travail. Non, petit, ça fait faire beaucoup de travail. Nous les Africains, on est petit. Amen. Vous allez voir tout à l'heure, pourquoi ? D'abord, à la base, je vous explique que je suis prophète. Amen. Voilà. Il faut que vous compreniez déjà qu'il y a une différence entre mon pasteur. J'ai signé tout ça du passage. Pour ne pas qu'il y ait confusion dans votre esprit. Il y a pasteur. Dans le ministère, il y a apôtre, il y a prophète, il y a pasteur, évangéliste et docteur. Moi, je suis prophète. Je vais te demander ça, je ne vais pas vous dire. Ah, pasteur. Quand c'est ça, vous connaissez. Pasteur ne fait pas travail de prophète. Amen. Non, non, non. Mais prophète peut se mettre de temps en temps dans la peau du pasteur. Mais pasteur, il ne voit pas bien clair. On est temps en temps peut-être qu'il peut le voir. De temps en temps, parce qu'il est fait sur la grâce. Il peut les temps en temps voir. Mais pas plus que le prophète. Amen. Non, parce que nous, c'est un ministère. Et quand pas des ministères, c'est un service. ça dit que c'est ça. Si il y a quelque chose à voir, Dieu passe là-bas. Le président m'a promis et veut parler de l'économie. Il va voir le ministère de l'Economie. 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 Nous, c'est l'arrière à l'âge. Il m'a dit qu'il faut faire le ministère de l'Economie. Vous comprenez donc ? Les ministères sont des services. Vous comprenez ? Par exemple, Dieu appelle les gens, il les qualifie dans des domaines. Il faut que les gens comprennent ça. Vous dites, « Allons chez moi, on ne fait pas comme ça. » C'est chez vous, on ne fait pas. Mais Dieu, il est souverain. Alors, vous devez comprendre que Dieu n'est pas limité. C'est ça qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Amen. Vous comprenez ? Et encore, il est tout-puissant. Donc, il peut guérir le cancer. Il peut vous délivrer de toutes sortes de choses. Il peut vous parler. Mais comme si Dieu descend maintenant, il dit, « Ainsi part l'Eternel. » Je vous assure. Chacun va aller se cacher sur la chair, comme elle bouge. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Vous comprenez ? Donc, Dieu choisit les gens qu'on appelle les prophètes, les parents de tout ça. Merci. Et donc, le prophète, il travaille dans les actions prophétiques. C'est pour ça qu'ici, un prophète travaille, il y a des actions qui nous montrent, ça me fait peut-être bizarre. Oui. Un peu bizarre. Excusez-moi, prêtez-moi l'expression bizarre. C'est pour ça que j'ai envie de vous expliquer. « Ah, mais pourquoi il demande aujourd'hui qu'on doit envoyer du sable ? C'est quoi ça ? » Mais, pourquoi c'est ? Il y a le sable. Il y a le sable parce que je suis prophète. Hein ? Oui, non. Il y a le sable. Il y a le sable parce que je suis prophète. Amen. Je vais expliquer ça. Amen. Parce qu'on a des actions prophétiques à faire. Vous comprenez ? Amen. Peut-être que d'autres comprennent pas ce que je l'ai dit. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut aujourd'hui là pour booster ou décanter une situation. Amen. Voilà. Aujourd'hui là, il y a quelque chose qu'on va faire. Amen. C'est ce qu'on appelle été. C'est comme une clé. La clé. Peut-être pas là. Elle a sa clé. Tu n'as pas la clé pour n'avoir pas accès à cette mère. C'est pas possible. Amen. Si tu essaies, elle va dire que vous voulez. Mais nous, on m'appelle la police. Mais ils sont ici. Ils sont des trios. Dès que tu touches, j'ai un alarme. Tout ça. Donc, tu auras des problèmes déjà avec ça. Vous comprenez ? Amen. C'est ça que j'ai su. Pour ceux qui pensent. Déjà que le prophète est associé à un théologien. Je suis allé à l'école. On lui dit. Bon. Donc, j'ai rêvé de la vie pour vous expliquer que même Jésus, à un moment donné de sa vie, il n'a pas été fait prier. Il a fait des actions prophétiques. On a passé ça dans le livre de Jean le chapitre 9, à partir du verset 3 à 6, pour guérir un aveugle. Il a failli que Jésus prend la terre pour toucher ses gens. Alors, pour vous dire pourquoi c'est important ce que nous allons faire aujourd'hui, avant de rentrer dans nos thèmes qui est nos hôtels, aujourd'hui, il est le septième jour du sixième mois de l'année. Donc, on est à la moitié de l'année. Vous comprenez ? Oui. Est-ce qu'on attend 16 ans ? Amen. Ça va ? Amen. Alors, Dieu crée. Il a fait un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours. Le sixième jour, il a créé l'homme. C'est pas là ? Amen. Tu fais le révision. Amen. Hein ? C'est pas ça ? Amen. Il a pris quoi pour créer l'homme ? La terre. La terre. Très bien. Très bien. Il a pris quoi pour créer l'homme ? La terre. Il prend la terre. Non. Ce frère dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il est taire. Frère. Je te dis, on a dit que tu es taire. Il faut laisser un nom et un sang qui nous demande pas. Tu es taire. Amen. Donc, cette identité qu'on appelle taire, ne parle pas en ta faveur. Tu as un problème. La terre. La terre envoyée à des oreilles. La Bible des Monsa. Dans d'être nombreux. Où Moïse dit, taire, taire. Écoute. Mes instructions. Si quelqu'un te maudit avec la terre. Qu'il ne peut pas bouger. Soit ça que nos parents, bien qu'ils ne connaissent pas l'évangile. Tu fais quelque chose qu'ils m'aiment dit. Je vais verser nous. L'eau là, ça ne passe pas. C'est la terre. Effacer tout. Tu comprends ? Est-ce que ma mère s'est mise ? Amen. Ça va ? Amen. Ça va ? Amen. La première chose qui a bouffé ou bien du coup qui a reçu quelque chose de toi, c'est la terre. Le placata. Tu es vivant. Tu es vivant. Mais il y a une partie de toi qui était déjà avec toi dans le corps de ta mère qui est déjà sur cette terre. Vélicité. 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 Ce serait quelque chose qu'on n'enseigne pas quelque part que je vais t'enseigner à toi. Amen. Parce que... Un moment, ce n'est pas partout compris. Il y a des gens qui veulent gêner « gêne, gêne, gêne ». Si c'est gêné là, tu vois même qu'il y a des gens qui doivent tourner. Il y a des gens qui veulent « tourner, gêne ». Il y a des gens qui veulent « tourner, gêne ». C'est-à-dire que ce qui dit « gêne, paye » dans mon nom c'est déjà. à ma fille qui m'a acheté mon papa j'ai déjà commencé à faire une sénécheur j'aime et il vient te voir parce que je me dis souvent il appelle ma fille ça va oui mais comme je dis mon papa ça fait déjà une sénécheur j'aime ouais j'ai dit moi ça fait une sénécheur c'est maintenant qu'il m'a mis à coeur il m'a dit mais papa qu'on s'en fait je perds ouais donc on enseigne aux chrétiens tout ce que là s'il y a un problème pour gêner c'est vrai c'est pas mauvais il faut gêner parce qu'il y a des démons qui ne peut sortir de ta vie qu'à partir du jeune je vous dis ça aujourd'hui dans Matthieu 17-21 tel sort des démons ne sortent que par le jeune la prière il y a des démons qui ne sortent que par le jeune la prière je vous dis déjà depuis bien 14 heures jusqu'à maintenant je ne sais pas comment je sais que j'ai mangé pourquoi parce que je suis dit je l'ai fait dans ta vie très importante non 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 il y a des choses qui ne doit pas rentrer dans ma bouche pourquoi parce qu'on est dans le sixième mois de l'année qu'est-ce qui a bougé rien ça va te réventer une année viens pas pour que tu pleures même si il y a corona tu es en plus de corona tu peux te bénir dans le corona il y a eu la famille en israël dieu et tunisien l'oiseau le cordeau qui est un animal impur pour venir nourrir et lire le tijenitz la nomine à Jésus Dieu s'en fout il est le même des temps et des circonstances nous sommes dans une nouvelle année tu as projeté les choses corona lui-même prend deux mois les gars combien dans notre projet la corona est venu la pute des mois on a mangé dans l'adoption on est confirmé ça c'est pas il y a la police mangé dans les pieds c'est parce que ça on a deux mille ans on a conduit toutes les choses pour moi des confinements quoi encore mais tout ça c'est quoi c'est comme ça la vie de changer maintenant frère faut comprendre que ce monde là c'est pas toi qui gère il y a quelqu'un qui est là pour ça qu'il veut t'imposer avec lui pour qu'il te fasse la grâce parce qu'il t'aimait l'affection de maîtrisant non vérité dès le matin tu dis mais en janvier 2020 j'aurai une voiture qu'est-ce que tu veux dire ça prête les musulmans j'étais musulman les musulmans disent les musulmans c'est parti la gamine les musulmans c'est Dieu le veut quand t'as dit Jurem ou a dit qu'est-ce qu'il te dit c'est la vérité c'est Dieu l'homme médite beaucoup de projets mais c'est le destin de l'éternel qui s'accomplisse cette terre j'espère que toi il y a une connexion avec Dieu malheureusement les gens peuvent le réussir sans Dieu et c'est dangereux la reçue a qui les éliminés ? le jour où David ou Sahy a su ce petit là il devait prendre le trône il a combattu pendant 38 ans vous jouez toute sa vie il s'est charmé il y a des gens pour rien toute leur vie tu veux ou tu veux pas qu'ils soient là c'est ce qu'on appelle à mon conseil que tu veux ou pas il y a des gens comme ça pourquoi ? parce qu'ils ont détecté en toi quelque chose qu'ils ne veulent pas qu'ils s'accomplissent c'est pour ça qu'il y a dans la vie on ne s'assoit pas tu vas t'assoit pour voir tu t'assois et ils te craignent ils t'adument ils te détruisent et ils veulent même que tu sois à faire regardez le livre des Sommes vous allez comprendre la douleur qui a ressenti David mais en même temps Sahy a formé David vous savez nos ennemis nous forment dis Amen si tu as une ennemie qui est formée Amen moi-même j'ai une ennemie vous allez gêner, prier, chercher action prophétique mais c'est vrai Amen à un moment donné Joseph a dit Maxime, mais frère vous m'avez vendu là mais c'était pour moi bien, merci et même ton mec ils l'ont vendu on dit mais c'est quel gars qu'il est et c'est le matériel la vue, l'étoile, la nuit c'est quoi ça ? pourquoi tu l'as comme ça ? donc ça lui dit c'est toi qu'il serait grand à cause d'être grand ils l'ont vendu frère, à cause de ta destinée il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi dans la rue parce qu'on est avec frère, on est avec Jésus est né les rois mages ont dit son étoile chacun est avec une étoile tu es ton étoile et c'est ce que les gens veulent éteindre donc ils ont poursuivi Jésus ils ont poursuivi Dieu dit amener l'enfant à l'Égypte frère les africains ne vous sous-estimez pas à un moment donné Jésus a eu besoin de nous Amen ah non, je parle sur le racisme oui c'est vrai c'est ce qu'on dit mais en réalité quand vous regardez le côté spirituel de la chose excusez-moi, c'est pas mon avis mais soutien ceux qui sont aux États-Unis ils ont statut d'esclaves bien est-ce pré hiçbir border l'histoire c'est à Paris mais l'histoire c'est pas aboli je sais comment ça même apple c'est comme les sommes les autres démarches pour un mois il y a le réveillé vous savez pas que c'est un ou tel mec qui a réclamé, vous savez pas le gars est en prison de blanc, vous savez si tu lui poses la question, il va te dire que je sais même pas ce qui m'a plu il y a la mort des gens, mais souvent ça dépasse les gens c'est une force qui te pose, parce que lui c'est un sacrificien au tel c'est ce qu'il vient se dire tout à l'heure, que tu comprennes la question pas moi on blâme, mais arrêtez de blâmer, voyez la chose sur le plan spirituel si vous devenez spirituel, vous avez passion, vous allez bien voir des événements et vous allez éviter beaucoup de choses, Amen vous avez le statut d'arrêter, vous voulez qu'ils n'ont les blancs, c'est vrai mais les blancs, d'autres sont nés avec ça dans le sang, tu vas prendre comme ça pour nettoyer ou de toute façon on fait dialiste, tu vas dire qu'on venait et le racisme c'est dans le sang, c'est pas le droit, c'est dans le sang donc le gars il te voit, il dit mais comme la loi dit, mais ils sont bien chauds, il te voit, il dit mais la loi dit qu'il ne faut pas y être touché, mais ils sont s'embouillis donc il y a une différence, on fait les états de vie, frère, il n'y a point de blanc, il n'y a point de noir Amen donc avant tout ce moment, nous n'avons pas arrêté notre problème pour que les gens nous voyaient Nul n'est indispensable, mais l'emploi indispensable pour qu'il y ait le blanc qui te voit là, qui le blé met le racisme et lui dit non, toi il a besoin de toi même s'il n'a pas la même couleur, il a besoin de toi, c'est pas une question d'imaginer dans la rue le problème est plus spirituel, mais faire à l'âme rire, à tous ceux qui sont morts, ça fait mal, c'est pas bien mais on ne peut pas aujourd'hui s'acharner, aller faire réglementer contre sur le stout des racistes, c'est dans le sang, le problème c'est dans le sang ton papa est un antien, ok, toi tu vas avoir ça c'est mon message tout à l'heure, vous allez bien comprendre mon message quelqu'un qui a passé tout le temps d'un état raciste, il va nous dire j'entrais qui ? quelqu'un qui est gentil quand tu nais, tu prends un côté de ton papa et puis un côté de ta maman dans le sang, c'est pour ça que tu as dit non non non, Jésus là, il ne faut même pas que quelqu'un même vienne jouer à lui, c'est le saint d'estime qui vient positionner, il ne faut pas aller prendre le sang de quelqu'un puis ça va devenir bizarre on a le sang de nos parents en nous, et ça par un moment, le caractère surgit j'ai l'impression d'enseignement tout à l'heure Amen est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen on m'a bien saisi ? Amen les auteurs bien-aimés, quand les auteurs parlent, il y a des actions, la terre, l'homme est terre à partir de la terre, on peut faire une programmation, Jésus a réglé la femme, on dit là Jésus selon la loi à cette femme, on doit la lapider, il est celui qui dit qu'il n'a jamais péché Jésus n'a pas péché, on doit la réglé la santé Jésus fait, le frère, il écrit pendant qu'il vivait sur la terre, pendant qu'il écrivait, il posait une ation pour dire je parle à la mémoire de chacun, il faut leur rappeler ce qu'ils vont faire l'autre dit, jésus n'a pas eu, mon ami a même fait ça, mais je ne m'en parle pas bien j'étais quelque part, ils sont tous partis La terre, cette terre-là, quand tu parles si ça, à un moment donné de ta vie, il y a souvent des prières que tu ne dois plus faire, tu dois sortir, tu dois lui taire, taire, écoute taire, taire, parce que par moments, on peut même enfouir ta graffe sous la terre. Amen, Amen, la vérité. Si un mystique veut ta voix, c'est tellement simple, tu marches, et puis le bras prendra où t'en marches. Quand il prend ça, il parle, et puis il met ça, il t'enferme. Moré, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important, l'action prophétique. On est dans un ministère prophétique, je ne suis pas un pasteur. Non, si il n'y avait pas l'action prophétique, c'est que je ne suis pas prophétique. Vous savez quand tu viens de voir, ils sont venus dire à Naaman, on y va plonger dans le lit, ah c'est ce poison. Comment tu peux plonger dans l'eau cinq fois ? Les eaux des Damas, Mata, Alabama, ne vont pas tuer mieux que les eaux d'Israël ? Mon frère, on dit que c'est l'eau, la plonge, tu vois, et tu prends pour quoi ? Il a plongé cinq fois, il a été purifié, c'est vrai ? Amen, c'est le même. Élysée n'a pas tué pour lui. Il n'a pas tué pour lui. Amen. La France, c'est une terre française, c'est quoi là ? Nous sommes sur quel continent ? Le continent. D'abord c'est quoi ? C'est les Européens d'Europe. C'est pas d'accord ? C'est vrai pour quoi ? Pour nous c'est Afrique, c'est pas là. Toi tu es venu, on dit que tu es immigré, voilà. C'est ça d'abord, comment avoir peut-être une nationalité, mon frère ? Donc l'immigration, elle est dans ton sang, c'est pas pour les passeports à changer, non. Quand tu le vois comme ça, l'enseigne toi que la terre, c'est Zongwein, mais tu es à Paris. Amen. Vous comprenez ? Donc la terre de Zongwein te réclame. C'est vrai quand tu dors là, tu te vois à Zongwein, ou à tout le bleu. Les gens, ils dorment souvent au village. Mais tu, jamais tu t'as vu ici les Champs-Élysées en train de marcher. Tu es tout dans la case du vieux. Elle avait quand même préparé le champion, moi, maille, pour te donner du monnaie à manger. Tu t'es réveillé, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Mon âme était où ? C'est-à-dire que ton âme a caché là-bas. Tu es à Paris ? Mais ton frère. Je crois que tu dis, mais si Paris, oh Paris, venu parier. Ici c'est la loterie. Le nom là, ça a un impact. Paris, venu parier. Si j'ai la loterie, quelqu'un peut venir, il faut ça, il monte. Et puis demain, il descend. Ici c'est le toit. Le nom n'a donné Paris. Je vous rendrai là-haut. C'est ça que nous, 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 Ivoiriens, il faut qu'on nous change ça. Pourquoi on ne dit pas Ivoirois, pourquoi on dit Ivoiriens ? Ça veut dire Ivoiriens, c'est-à-dire Ivoiriens. C'est quoi ça ? Pourquoi on va dire Ivoiriens ? C'est-à-dire Ivoiriens, Ivoiriens, pourquoi on voit rien ? C'est quoi ça ? Mais pourquoi on dit Ivoirois ? Pourquoi vous ne pouvez pas qu'on soit Ivoiriens et que c'est rien ? Ok. Je ne vais pas dire que je disais un peu. Les noms ont un impact. Sauf que, frère, quand tu mènes un fonds au monde, il faut qu'on ait l'espoir du nom que tu lui donnes. Parce que le nom peut impacter toute sa vie. C'est comme des proclamations. Ça va ? Amen. Tu m'as bien saisi ? Amen. C'est quoi Ivoiriens ? Pourquoi c'est rien ? Pourquoi c'est là où on n'a rien à nous donner ? Et puis, au roi, on assiste trop de là. Vous ne voyez pas ça ? Ça, là-même, on va aller dans la Constitution pour changer ça. Parce que R, vous êtes tel qu'ils étaient, qu'on appelle Zahim, ils sont devenus RBC. Donc, il y a des choses, nous-mêmes, on va dire non. Il faut qu'on cherche ça. C'est ça que la plupart des chrétiens doivent maintenant être députés, ceux qui votent les lois, pour éclairer les gens. Vous voyez, les gens, ils donnent les lois comme ça. Mais la France, vous voyez, ça a tout le français. Donc, ici, la terre, mais la France ne reconnaît que le français. D'abord ? Non, non, mais... Même si tu as joué la dualité. Quand tu m'as gêné, la terre me dit, toi, tu es des hommes, qui m'aimplé bas. Je ne vais pas mettre m'aimplé ça. Vous connaissez, il y a un bar, les gars. Ou même toi, tu viens de gagner, moi, tu as un bon maillot de sauce. Je suis encore. Le coût soukoué, c'est un bon plat. Tu ne fais pas. Il faut que dans un restaurant bizarre, tu as si tu viens, mais oh, tu as mangé de le coût soukoué. C'est dans ça que tu es né. Amen. Amen. Coutou. Non, les blancs ne veulent pas me donner la patrie. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Amen. C'est la grâce de Dieu qui va faire que tu puisses t'asseoir ici. Donc, si tu ne traites pas de cette identité qu'on appelle terre, tous tes enfants que tu vas mettre au monde ici, ils auront le même problème que toi. C'est de ça qu'ils sachent. Amen. Je suis venu, je suis resté longtemps ici, rien n'a marqué. Sais-tu pas la tête, sais-tu pas la tête. Sais-tu pas la tête. Pas tout le plus là-bas. Tu te demandes. Tu ne sais pas quel enceintre, tu vois un enceintre, quelqu'un qui est là dans le rêve. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu as tout, tu as baladé, tu dis bon, aujourd'hui là, je vais marcher sur les champs, mais dans le bon coin de Paris, tu vas dormir, tu es au village. Mais parce que ton âme a fait ça, parce que l'âme, ton esprit, est attachée à tes origines. C'est pour ça qu'il y a des actions prophétiques. Quand le Messie a dit, il avait le mot de Dieu, Jésus dit, non, ce n'est pas une question de prière. Ce n'est pas la tête qu'ils ont fabriquée, comprends ? C'est pour la tête qu'ils ont fait le réchange, la paix de réchange. C'est ce que j'ai fait. Alléluia, Jésus dit, va, tu es là, Jésus n'a pas pu, il dit, va. Donc, il y a des actions, tu vois, qu'on est content, bon ? Quand tu rentres ici, il faut traiter avec le son de la France, ce n'est pas diabolique, ni satanique. Taire, taire, écoute. Mes instructions, ici, là, ne dois pas échouer. Là, tu en restes. Voir à Jésus. Tu as dit quoi, Pélaté, tu as dit quoi ? Tu as dit quoi ? C'est parce que c'est partout où on prie, c'est partout où on prie. Non, j'ai trop gêné. Non, frère, il y a le con, non, je n'ai pas. Même Jésus, lui-même, un moment donné, il n'a pas prié pour l'aveugle. Il a seulement loup de la rencontre, c'est ce jeune. Qu'est-ce qui dit pas qu'il y a l'aveugle ? Le jour où il a rencontré, même l'aveugle, sur son territoire, dans Mac le chapitre 8, c'est un veugle, son village, c'est un bécédard. Ce village, c'est un village maudit. Voilà, donc ce village, tous ceux qui sont dans ce village, ils sont maudits. Jésus, il rentre sur ce territoire, il dit, je ne prie pas qu'il y a des gens dans le village, personne ne voit réussir. Donc tu sors du village, tu es en France, mais tu es dans une cage, c'est une cage. Il faut gagner 6 000 euros. 7 euros. Et là, le même de l'Europe, là, c'est là, qu'est-ce qu'ils ont fait là-dessus ? Il faut qu'ils appellent les pastels pour qu'ils ont fait là-dessus. Mais c'est là, là, tu as 50 euros, tu suis comme dit, dans 9, 5, ça disparaît. C'est quoi ça ? C'est quoi, au moins, c'est rien, mais ça reste un peu de la poche. Mais c'est la vérité, c'est quel argent, ça va vite, vite, c'est comme si, ça ne veut pas qu'il s'arrive dans les mains des gens. Heureusement qu'ils ont pensé à faire des cartes magnétiques, on peut garder, mais si c'est notre poche, ça court. Que Dieu nous aide, amen ? Amen. On dit amen ? Amen. Il y a des choses qu'on doit faire, c'est ça qu'aujourd'hui c'est important, c'est le sixième mois, frère. C'est le sixième mois de l'année, un moment où tu peux. Tu te dis, mais j'ai trop gêné, j'ai prié. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il faut faire une action prophétique. Ce prophète. Ceux qui ne maîtrisent pas les actions prophétiques, ça leur paraît bizarre. C'est ce qu'il dit, mais vous dites que Jésus est votre mère. Mais le grand frère d'action prophétique, c'est Jésus. Quand il parle, prenez la terre pour bien sûr les yeux du monsieur là. C'est le dégât, il présente pour bien sûr les yeux. Prenez, pasteur, Jean le chapitre 9, le verset 3 à 6. Les mystiques, on connaît bien ça, non ? C'est nous, on ne maîtrise pas trop les actions. Les mystiques, elles le maîtrisent, ils connaissent. Jean le chapitre 9, le verset 3 à 6. D'accord. Ça va ? Oui, ça va. Amen. Hein ? Amen. Je vais m'expliquer un peu la terre, un peu la presse où je vais rentrer dans certaines choses. Amen. On y va ? L'évenu de Jean le chapitre 9, le verset 3 à 6. 3 à 6. Voilà, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Très. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais c'est 6 maintenant. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Pause, Pastor. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Imaginez-vous, Jésus, en 2020, à Paris, le 7 juin 2020, où le corona est passé. Et puis Jésus, il lui dit bien, il est maintenant que tu as fait, il est pour moi, j'ai dit, c'est quoi ça ? C'est quoi tout ça ? Si tu ne veux pas prier pour moi, c'est bon. C'est quoi ? Salut, tu mets sur la terre, tu mets dans les yeux des gays. Vous comprenez ? Lui, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais c'est une action prophétique parce que la terre, c'est la partie de la terre qu'ils ont créé l'homme. On est né avec. Donc, il voit une action prophétique. Vous décanter la situation. Donc, il parle. C'est ça qui semble bizarre. D'autres pasteurs critiquent, vois-à-dire qu'on métichise. Frère, le prophète m'a mis à tous une grande pétichière. Parce que c'est dit le vert. Vous savez, le diable n'a rien créé. C'est un pacificateur. Tout ce qu'il a travaillé avec lui. Il connaît bien. La chose que Dieu n'a pas rachée au diable, c'est la puissance. Frère, le diable est puissant. Dieu est au puissant. Il ne faut pas banaliser le diable. Il dit, Anna, moi-même, il veut me faire quoi ? Oh, il y a des démons, toi, tu ne peux pas te réciter. Non, ils ont envoyé le démon le posséder. Près de Jésus, les disciples n'ont rien fait. Rien. Jésus même m'a dit, il dit, tel sort de démon ne sort que par le jeune et la prière. Toi, ton petit feu, avec le démon qui te contrôle, arreur. Tu n'as fait rien, tu es là, 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 tu es là. Vous vous dites, allons-y, tout de suite. Voilà, merci, professeur. Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de la veille. La veille. Vas-y. Oui. Où est-ce qu'il lui dit ? Lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Non, qu'il signifie ? Envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Bon, est-ce qu'il a prié ? Non. Amen. Amen. Jésus, est-ce qu'il est là, il a prié pour lui ? Vous venez, il faut qu'on prie, il faut qu'on gêne. Prêt, gêner, prier, il faut que ça soit une orientation. On est habitué à ça, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a des démons, il faut que tu gènes. Et puis, c'est normal que quelqu'un même gère, ça, 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 ça nous connaît davantage à Dieu. Si tu veux me chercher les dons spirituels, il doit être beaucoup gêné. Si tu veux avoir les dons de vision, les dons spirituels, il faut être un nom de prière de gêne. Parce que ça détruit tout ce qui est cher. Quand j'apprends à me tématiser face à l'amour du Dieu, tu peux me tématiser face au péché. Il faut que la chair meure. Le grain des blessures tombe dans la terre et ne meure, il ne peut pas produire de fraîche. Il faut au moins, dans la semaine, au moins, gêner deux fois. C'est important. Jésus n'a pas prié. Pourquoi il ne prie pas pour le monsieur ? Parce qu'il est prophète. Donc, pourquoi il ne fait pas la même chose qu'il a fait à bâtir ? Pourquoi il ne fait pas la même chose qu'il a fait à cette femme ? D'ailleurs, Jésus, c'est la guérison. Frère, Jésus, il n'a pas besoin de prière. Il aime la guérison. La femme dit, si je pouvais toucher son vêtement, elle a touché le vêtement de Jésus. C'est-à-dire qu'il y avait la révélation de la personne de Jésus. Elle savait qu'il était, qu'il n'a pas besoin de prendre un rendez-vous avec Jésus. Il faut le toucher seulement. Mais pourquoi Jésus, la terre, la saline, en tant que prophète, il fallait faire une action prophétique ? C'est ce qui l'amène les gens. Ah, ou les églises, mais non, on en emmène lui. Frère, lui, on demande la session de la préaction prophétique. Jacques même dit, si quelqu'un est malade, dans Jacques 7 verset 14, qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il prie pour lui en loyaux d'huile. C'est unique. Amen. C'est unique. En quoi toi, c'est quoi ton problème ? La même chose se passe quand Naman rencontre, dans 2 Roi 5, à partir de la Sénat, il rencontre Élisée. Élisée dit, mon frère, il faut aller plonger. Élisée n'a pas prié pour lui, ça l'énervait. Frère, on est dans un ministère prophétique, il faut des orientations prophétiques. Amen. C'est tellement qu'on trop prier pour toi. Ok. Aujourd'hui, tu as besoin d'une action prophétique. Vous changez les temps pour que les choses changent sur le plan spirituel. Parce que le monde spirituel aime les actions. Amen. Le monde spirituel aime les actions. Est-ce que vous m'avez saisi ? Amen. C'est pour ça que nous avons fait tout à l'heure, l'achat prophétique, ceux qui me suivaient, qui sont sur le forum, tout ça, de l'Église, tout ça, ils ont déjà le message. Frère, il y a des choses, quand vous êtes dans l'Église, soyez en esprit et en vérité, soyez détente. Voilà, ça veut participer. Ne vous mettez pas toujours en marche, ça veut dire que vous êtes toujours perdus. Vous n'êtes pas dans la vision, c'est dangereux. On a créé un forum, on a mis beaucoup de gens là-bas. Souvent, c'est ma page, on enseigne des gens. Soyez dans la vision pour bénéficier des grâces. Ce qui fera de toi, quelqu'un est différent, c'est l'enseignement. Amen. C'est tout. Il faut que tu aies la connaissance. On a besoin de connaissance pour évoluer. C'est pour ça que l'action prophétique, heureusement qu'il y a d'autres qui m'ont envoyé, bon, ceux qui m'ont envoyé, je ne vais plus répéter ça le dimanche prochain, ça, je vous rassure. Voilà, je ne vais pas, je ne prends plus ça le dimanche prochain. Alors, on a une action prophétique. À cause des hôtels. Alors, bon, j'ai rêvé sur les hôtels. Les hôtels, comme je disais, c'est les lieux, les hauts lieux où les parents adoraient. Dans chaque famille, vous allez me dire ici, dans chaque famille, il y a eu des hôtels. Amen. En fait, on va de connaître Dieu d'abord. Et d'ailleurs, c'est quand tu rencontres même Jésus que la guerre que tu commences à connaître. Cette guerre, la lumière avec les terrains. Pourquoi ? Parce que déjà, l'esprit des familles te contrôle. Parce que lorsque tu es né, il y a eu des cérémonies. C'est toutes ces cérémonies, la cathéque, qu'on t'a rattaché aux ancêtres, aux esprits de ta vie. Amen. Amen. Et quand on en sait, celui que même t'as envoyé l'adoration, parce que le nom que tu portes, peut-être, ça a une histoire. C'est celui qui a bâti ta famille. Et le bâtisseur, il a bâti la famille aussi quoi ? Par Dieu. C'est le fétichisme. Et en allant adorer les fétiches, protège-moi et ma projétude. C'est dangereux. Ça dit que tu veux le pas, ton soin est déjà céré. Dénu le sang. Je sais. La Bible dit, dans Esaïe 60, dans ce poids, celui qui tue un peu, est comme si tu es un homme. Alors, je passe ça. D'accord. Toi, je te laisse saper du sang, là. Parce que tu as pas sauté pour lui avancer. Parce que tu as pas sauté pour lui avancer. Ah, mais peut-être mieux que moi, hein. Il y a d'autres qui disent, mais pourquoi, je dois aller près de là, tout refaire. Je dis, mais si tu veux te mélouter les policières. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est pour la tour et faire qu'il dégresse ? Les gens, ils sont fatigués trop. La terre, ils vont dans la maison, tu sort, vas-y la terre. C'est pour tout refaire qu'il est fermé, là. Je vais prendre. Puis tu as dit, le professeur dit que tout refaire qu'il est venu prendre. Tu t'as gâté, non ? Tu sortes, tu m'as dit, là, j'ai la bête. C'est pour tout refaire, tout refaire. 60 verset 3. Donc, vous voyez, quand le jeune m'a adoré, ils en voyaient la bête. Or, cette bête-là, en avant d'y voler, il s'identifie. Ça dit, il met sa main chez la bête, l'anima. Donc, du coup, c'est le vieux-même qui est positionné sur le dernier. et toute sa famille est-ce qu'on a l'air d'Esaïe 66 ça va l'enseignement on fait du bien ? on va aller rapidement et on va taquiner nos laçons prophétiques je sais pas où j'étais en langue on dit tous les enfants africains qui sont délinquants 66 verset 3 celui qui imorde un peu est comme celui qui tuerait un homme celui qui sacrifie un aïeux est comme celui qui romperait la nuque à un chien vous comprenez ? donc quand le féticheur dit envoie moi le bœuf ça finit hein ? le sang du père a coulé sur l'autel or c'est à partir du sang qui se crée une alliance ou bien passe s'ouvrir donc il y a un contrat comme le sang est versé il y a un livre entre la famille et le fétiche entre la famille et la rivière entre la famille et la montagne ça dépend de votre milieu d'adoration et maintenant la rivière va dire ne mange pas la celui et il ne faut pas avoir des interdits vous comprenez ? et puis vous allez recevoir ça quand vous taille quand tu as assis un coup j'en ai un truc tu as des boutons sur ton bras et il y a une celui fumé qui est doux dans son guère toi tu réfléchis de manger j'étais à Viejoé j'étais à Viejoé j'étais à Viejoé j'allais faire le croisade j'ai vu une rivière je vois les celui-là j'ai craint j'ai dit ah ils sont des ans ils sont louis ils sont des pourris j'ai dit bon rendez-vous si je vous prends devant les gens ça va les choquer hein ? donc vous sortez quand il y a pain donc il n'y en a pas en maison pourquoi moi il y a mes pains si il y a un maison conseil au pain je viens de les prendre ta 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 on dit non c'est son des ancêtres ah ! et puis les ancêtres ils vivent dans l'eau sable c'est pas ça là je les ai pris tout ça ils ont dit mon frère c'était un frère pour lui quand il ne faut pas c'est un frère il ne faut pas avoir peur non 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 c'est pour nous ça là ça partit à dire et puis quand ça ça partit à dire ben c'est bon ils viennent nous mourir ils viennent ici ils ont séché les ils ont dit celui fumé là ça s'appelle le verre fumé c'est trop doux donc on a séché ça deux jours lui-même là il a goûté dans son grève il m'a dit moi papa il prend les prêts il me va prendre ça il 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 dit ça t'as pas vu hein parce que les gens je suis pas avec le verre devant le verre amen il dit maman il a vu ce qu'il y a dedans dans ce filet frère quand on est en Jésus tout ça on panie ça on dit on ne mange pas mais moi je n'ai pas envie c'est ton hôtel qui fait que tu n'as pas envie de ça tu n'as pas l'appétit de ça sur l'hôtel il faut briser ça donc il y a un désir contrat dans la famille qui fait que souvent le fétiche dit dans la famille il n'y a pas mariage voilà parce qu'en fait je vais vous expliquer nos parents avant ils ne pensaient pas au développement ça les intéressait pas parce que les villages là c'était la guerre contre le combat quand on arrive à le fouver on vous prend comme des esclaves vous devenez esclaves les gens donc les jeunes étaient prêts à tout si les petits dit non dans la famille il ne faut pas qu'il y a un mariage et ils font ça c'est ça que dans la famille il y a d'autres personnes vous voyez personne ne s'est marié vous l'entend en mariage il y a un gros hé par là par là c'est quoi pourquoi ils ne partent pas vous voyez tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a petit chaud sur moi ça choque ton coeur c'est un bérité c'est un bérité c'est un bérité c'est un bérité dedans. Ézéchiel. 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 Le verset 16, le chapitre 16, verset 4. 44, 47. 44 à 47. 44 à 47. On va révéler beaucoup de choses ce soir par la grâce de Dieu. On y va. Ézéchiel. Ézéchiel. Non, 16. Le chapitre 16. Le chapitre 16. Le verset 44 à 47. Jusqu'au 47. T'as l'impression que la vie de ta maman se répète dans ta destinée. T'as l'impression que ta maman a vécu là, tu entends des rues ça. T'as l'impression que ton papa a vécu là, tu entends des rues ça. C'est Bibi qui a réglé. C'est Bibi. C'est ça que nous avons réglé. Pour être facile, il faut que la chose se passe. Ça dit à partir de nous, cette histoire bizarre dont on a éliminé qui s'arrête. Jusqu'au savoir effectuer nous ensemble. On y va. Oui. Après le verset 44. Voici tous ceux qui disent des proverbes qui appliqueront ce proverbe. Telle mère. Telle mère. Telle fille. Oui, elle dit là. Oui, elle dit qu'elle n'est pas là dans le foyer. Tu es voici, t'entends des rues. Ta maman prenait la colère de ton papa. Tu es voici. Ton papa frappait ta maman, toi t'entends de frapper ta femme. Ton papa est un grand souleur, un souleur plutôt, tu es voici, t'es alcoolique. Telle mère. Parce que tout qu'on fait, ça est dans le sang, l'ADN. Avant d'abord devenir chrétien, tu as le sang de ton père et ta mère en toi. Donc tu auras d'abord leur caractère et leur éducation. On y va. Maintenant, ce qui va nous choquer, c'est ce qui suit là. Tu es la fille de ta mère. Elle dit tu es la fille de ta mère. C'est ça que tu te comprends comme ça. Amen. Amen. Non, nous, chez nous, chez nous, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Si tu m'as parlé, je vais te répondre. Non. C'est ton sang là qui fait ça. Le sang de la vie. C'est le sang de la vie qui fait ça. Amen. Où est le sang de la vie qui fait ça. Amen. Le sang de la vie. Le sang de la vie. Tu me parles. Et je n'ai pas un chien. Pas de vie. C'est le sang de la vie. Amen. Alléluia. Est-ce que tu m'avais saisi ? Il faut croire, il faut bien de répondre. C'est dire, il y a des choses, il n'y a pas forcément besoin de répondre. Il faut bien. Petit chaussement, ça ne devient pas là. Quand ton papa, ce n'est pas bien d'occuper d'une femme, je suis assez caractère. Tu vois ta femme, tu gâches ça. Il y a de la vie. Elle aime trop dépenser. Si elle voit, elle a fini ça. Mais tu es là, c'est toi qui l'a envoyé. Tu as vu et puis tu l'as envoyé dans ta maison. C'est pas ça. Amen. Moi, je n'aime pas les gens qui sont ratés. C'est son sonnerie, ça. Donc, hé, la meilleure manière dont l'argent l'a pas m'a gardé. Ah non, celle-là. Auzoua, elle dépense. Tu as vu Auzoua que tu l'as envoyé. Quand tu vas dans le magasin de Adidas, personne ne te demande. C'est ta pointille, tu vas chercher. C'est pas là. Tu vas dans Réa où on met ces 43. Puis tu vas parler. Personne ne t'a demandé pardon, tu as parlé. Amen. Donc, avant d'envoyer la maison, il faut fabriquer ça. Cachuta. Sinon, en réalité, monte, pourquoi tu gâches l'argent ? Il n'y a pas les gens ratés. Les gens ratés. Les gens ratés. Les gens ratés. La femme me fait du saut qu'il faut entretenir. Oui. Amen. Mais c'est important. Amen. Tu n'es pas prêt. Laisse en fond les gens. Amen. Précis. Eh bien, répétit, je ne sais pas. Amen. 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 Je suis le premier d'avoir dépensé. Si madame veut dépenser, elle n'a pas venu dépenser. Mais juste d'avoir le chef. Donc, ça m'intéresse moi de me dire, complète, complète. Si elle-même elle sait qu'elle a complété, elle va complète. Amen. Parce que là où sort la réunion, c'est là où l'autorité réelle. Amen. Vous êtes là où dormez chez les gens, les femmes, elles travaillent, elles viennent, tu l'embrasses, elle n'a pas de respecter. Tout aussi. La vie dit qu'il faut être soumise. La vie aussi dit qu'il faut travailler pour nourrir sa femme. C'est pour ça que tu as blessé tes vagues. C'est pour ça qu'elles ont blessé. La vie est celui qui ne travaille pas, elle ne doit pas manger. La femme est ici, elle est à la main de la pauvre dame. Et toi qu'elle a non, respecte moi, elle la cherche pour tout. Elle la cherche aussi. Elle est à la terre pour tout. Elle est à la terre pour tout. Et puis il y en a pas. Eh, va travailler. Ça vous énerve ? En 2015, c'est temps de le faire croisade, je l'ai entendu, papa, papa, mon ami, il est parti là-bas. Il dit que c'est là-bas, c'est où ? C'est la dresse. Elle est là, c'est la deuxième. Donc, il faut prier. Ça fait deux mois qu'il ne vient pas. Je dis, mais faut m'expliquer. D'ailleurs, moi je vais bien comprendre, c'est comment ? Elle dit non, c'est comme ça, on fait ici. C'est comment faire ? Quelle est-elle lui ? Il est là-bas. Mais on ne sait pas qu'il est noir. Il t'a marié ? Non. Mais ma fille, tu fais quoi là ? Fais non, papa, tu sais, ici il y a trop de stress. Il faut qu'il y ait un moment. J'ai dit, eh, tu n'es pas joué. Ou quelqu'un, il va aller là-bas, il peut venir après chez toi. Tant que tu seras dedans, Dieu ne te donnera pas la norme de ta vie. J'ai dit, ah, il y a l'argent, il bouffe dans ça. J'ai dit, ah, il y a l'argent, il bouffe dans ça. J'ai vu qu'il bouffe l'argent. J'ai dit, j'ai vu qu'il y a l'argent, il bouffe. Et puis, c'est le travail qu'il y a ici. C'est l'arrêt. La rétéologie, ils sont là, ils ont trois comme ça. Ils ont les quatre bleus. C'est quoi ça ? Amen. Et un homme capable de s'occuper de toi. Dis Amen. On dit Amen. Et un homme capable de s'occuper de toi. Amen. Qui est dedans ? Qui est dedans ? Un homme qui ne peut pas, n'est pas capable de s'occuper de toi, mon frère. Il fait quoi dans ta vie ? Est-ce qu'on avait saisi ? Amen. Est-ce qu'on avait saisi ? Amen. On y va. Tu es la fille de ta mère. Tu es la fille de la mère. Qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu vois ? Tu es la fille de ta mère. Et puis son mari. Donc le caractère de ta maman s'explique la même. Généralement, c'est le caractère qu'on a de la mère. On y va. Tu es la sœur de tes sœurs. Tu es la sœur de tes sœurs. Qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Tu écoutes très bien. Et ta petite sœur, qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Voilà. T'as dit qu'elle est devenue… Tu es la sœur de tes sœurs. Mais comment ? C'est-à-dire qu'elle est devenue ta petite, elle est devenue pire. C'est-à-dire que si vous n'arrêtez pas ça, l'homme, la chose va te frapper. L'enfant qui va né de toi aura le même problème. Le petit enfant, c'est encore pire. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Est-ce que vous comprenez ça ? Amen. Donc ce que tu entends de vivre, c'est une histoire qui s'entend de se répéter. Même pire. Regardez, pour bien comprendre ça. Est-ce que vous savez que le petit-fils de Caïn, Caïn qui a tué là, son petit-fils a tué deux fois. Nous prenons l'âme à Genève chapitre 4. Genève chapitre 4. Genève chapitre 4 à partir du verset 16. C'est une histoire historienne. La plupart du temps, les vies que nous menons, c'est l'histoire, c'est notre histoire. C'est l'histoire de nos parents, de nos familles qui sont en train de se répéter dans notre vie. Est-ce qu'on a bien saisi ? Et ça est dans le sang. Et si ça ne s'arrête pas, ça ne va qu'impacter les enfants. Ils les ont même pire. C'est ça que les enfants sont des bizarres. Vous ne comprenez pas, l'enfant est même terrible. Mais Dieu a pris ça des bizarres. C'est ce qu'il a dit. Il dit que la condition est de mourir des choses. Ça veut dire qu'elle n'est plus pire. Elle est des bizarres. Si ça ne s'arrête pas de là. On y va verset 16. À partir du verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nôde, à l'Orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch. Énoch engendra Irak, Irak engendra. Méhujaël, Méhujaël engendra. Méhujaël engendra. Méhujaël engendra. Méhujaël engendra le maître. Les maîtres. Écoutez l'histoire des maîtres. Les maîtres pris deux femmes. Les maîtres pris deux femmes. Le nom de l'une était Hadar et le nom de l'autre Sylla. Hadar enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Sylla de son côté enfanta Tubal, Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal, Caïn, était Nama. Le maître dit à sa femme, Hadar et Sylla, écoutez ma voix. Femme de le maître, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas me dire que ce qu'il a. Frère, à un moment donné de ta vie, il faut chercher à connaître l'histoire de celui-là qui veut se mettre en cours. Vous faites bâtir le foyer d'accord. Lui, il a tout caché. Il a fini d'avoir des enfants. Il lui a dit, aïe les filles. Vous voyez les gens dans les autres. Il faut chercher à connaître son histoire. Sinon, tu vas tomber ici, Kéké. Depuis d'ici 20 ans, tu vas dire, aïe, je vais se droguer. C'est quoi ça ? Ça va ? Amen. Et Dieu nous aide. Amen. On est souvent en amour avec cette partie-là. On a fait des sacs d'ivoirais. On a qu'à bien voir maintenant. Si tu vas te mettre avec quelqu'un qui est dans le ciel, un matin, il n'y a pas lave, il va te voyager. Mais c'est pas du tout. Il va te voyager. Faut qu'on ait ça. Tu vas te faire quoi ? Non, je t'ai dit. Il y a une fille qui m'appelait du Portugal. Elle dit, papa, je suis rentré en tente avec quelqu'un. Ça fait deux semaines. Vous étiez bien. Et le monsieur... J'ai une discussion qui est venue pour ça. Une discussion où, lui, le catholique, elle est évangélique. Elle parlait des... Il dit, lui, il n'aime pas les pasteurs. Qu'il n'aime pas les pasteurs. Qu'est-ce que c'est faux ? Il est resté dans un débat. Elle dit, non, elle est évangélique. Tout ça, le pasteur a prié. Non, 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 non. Non. Le gars dit, ils se sont venus sur Facebook. Donc, la fille... Du coup, elle lui a dit, ah, papa, il s'est fait les sorciers. Et elle dit, non, c'est lui qui est sorciers. Il ne s'est pas les sorciers des compilages. Papa, il s'est pas en tèche à taillerie. Il dit, non. Dieu, vous venez de Paris. Il s'est dit, Dieu t'es loigné, qu'est-ce qu'il n'aime pas les pasteurs. Attends, s'il y a faux, il y a bon pasteur. Pourquoi c'est le côté faux qui démiroit et puis toi, il t'a trouvé dans ta religion ? Il y a des gens qui sont musulmans qui marient les chrétiens. Tu vois, allez. Oui. Vous l'avez vu ? Ils ont marché ensemble, il y a eu le succès. Mon frère, c'est une femme de ta destinée. Si tu l'as eu, tout marche. Amen. Je ne sais pas Bénédicte en france. C'est fou. Mais il faut connaître son histoire. Parce qu'il y a un monsieur, son sang, la... La... Il a rattrapé. Le petit-fils de Cahen, le gars, ça l'a rattrapé. Il dit, il a tué, pardon, il dit. J'ai tué un homme. Un homme. Pour ma blessure. Il a blessé. Pendant que j'en ai eu, il n'a pas une blessure. Il dit, il a tué. Après, il est blessé. Et un jeune homme pour ma maîtrisure. Vous connaissez donc ? Son ancêtre a tué une seule personne. Lui, il a tué deux. Ah, vous dites, bon, non ? Donc, celui qui est en face de toi, qui dit que tu vas barrer, il faut chercher à prendre son histoire. Parce que son histoire va se répéter un jour dans sa vie. S'il n'est pas délivré. Amen. Vous payez des familles où les gens, tout le monde vore. Parce que ce n'est pas de l'esponseillerie. Ça dépend de la maladie. Le sang. Bizarrement, tout le monde ne se marie pas. Ça peut vous interpréter. La Bible dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout ça. Voilà. Et puis, le mariage. Non. Non. Tout le monde. Les gens se marient. Ils vivent depuis l'âge. Les gens se marient. Ils vont dans sa famille. Le jour, femme se marie. Quand vous remariez ça, ou la tante, ou la maman, est répénie dans sa famille. Parce que, c'est ce qu'on appelle le lien. Le lien. Ça te ramène. Carpe pas. La tante, c'est le même matin. Elle prend ses bagages. Elle va au village. On a pu la chercher. Elle est restée là. Maman, c'est là. Elle est fâchée. Non. Quand tu m'appelles ça. Oh, le monsieur, je l'attendais que tu bouges. Oui. On dit la nature aurait vu vite. Non, le vite. Le rien que ça vit vite. Ah, c'est toi qui es parti. Il y a les choses pour ne pas bouger. Vous jouez. Après, le voyant à toi, les cinq semaines, il va te remplacer. Même pas une semaine. Deux jours-mêmes, il est parti. C'est un qui a raison. Deux jours-mêmes, il y a l'emplacement. Tu lui as donné le bien raison. Il va s'appuyer si ça vous t'attaque. Amen. Frères, il y a des gens qui se battent pour changer l'histoire. Les gens avec lesquels vous venez. Leur joueur, leur nommer de paix n'est pas forcément d'eux. Ils sont influencés par les esprits de famille. Parce que il y a des esprits de famille qui en compagent chacun d'entre nous. Amen. Les mecs là, c'est son histoire. On a même dit Caïn. On a commencé avec la générologie de Caïn. Les mecs avec eux. On est l'élève mais plus puissant que le maître. Donc ça, c'est répété dans ta vie, ça c'est-à-dire puis, ton papa, il y a un mec divorcé comme un claque, il y a des femmes encore. Parce que votre histoire, votre famille, le père des familles, n'aime pas le mariage. Pourquoi ? Parce que les ancêtres, eux, ils se protégent. Nous, on a besoin de la protection, les honneurs ne nous intéressent pas. Donc, chez nous, il n'y a pas de succès. Chez la famille, nous, on n'a pas de succès. Il est mort, mais l'esprit ne meurt pas. Non. Les esprits ne meurt pas. Les archives sont là. C'est là. parce que quelqu'un n'aimait pas, ça la compagne. C'est ça qu'Ézéchias dit, 16 verset 4. Lisez bien, 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 lisez bien. Il y a les éthinie, il y a les éthinie, il y a les éthinie, encore du voir, l'autre, ils sont, ils sont orgulieux. Ce n'est pas de leur faute être. Mais ça, dans le sens. Il ne sait pas demander à les gens, il ne sait pas demander pardon. Dans le foyer, ce qui caractérise le foyer, c'est le pardon. Moi, je vais lui demander pardon, il va, et c'est le moment qu'il attendre là. Non. J'ai une mauvaise. Jésus, il a dit Jésus, il a fait un accord. Il me tue Jésus, il me dit pardon. Le pardon, c'est pas forcément celui qui a raison, mais celui qui a amour, et qui a compassion. Et c'est celui qui est plus grand. C'est l'abandon de l'esprit. Parce que je ne rentre pas dans le projet, je suis en gâte. Sinon, c'est pas j'ai. Tout le monde s'est passé là. Où est-il ? Tu es pas j'ai. Est-ce qu'on va à l'école, tu es pas j'ai. Non. Tu as commencé, quand il a commencé, on est sur le terrain, on ne voit pas qu'il n'y a pas. Généralement, pour les femmes, ça ne prend plus dans les récunes d'or. Parce qu'elles ne vont pas préparer que tu es pas j'ai. Et les femmes, elles en ont fait le couvert, doucement. Tu vois, qui banalisent tes regards dans le Rwanda, de lasser jusqu'à un petit chevelu, c'est un petit chouette et du basse. Non. Vous avez dit, que ce soit une femme dans le Rwanda, c'est ce que ça veut dire. Vous pouvez être à la cuisine pour préparer le Rwanda. Si ce n'est pas préparé, c'est oui, tu as fait. tu vas être à la cuisine. J'ai vraiment très poussé, il y a plus de bain. Amen. 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 Souvent, les gens, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Du coup, tu te laisses te tracher. C'est l'auté de famille qui apprend que c'est manifesté. Parce que le thé n'aime pas ça. Il n'aime pas que tu sois tranquille. Il n'aime pas ça. Le jour donné à Jésus, où déclenche une guerre, les ténèbres avaient prévu. C'est ce que la Bible dit. Le fondement le juste, le fondement le juste, qu'est-ce qui restera au juste ? Si le fondement est enversé. Ça dit déjà même le fait que tu sois d'abord en Jésus, de toutes les origines, ton fondement est enversé. C'est bâti sur du faux. La preuve, c'est que réellement tu as commencé, il reste ici qu'on est en train de subir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on est en train de finir ? Les auteurs n'ont rien avec le décor. Tu peux avoir tout l'identique. Mais tu es dans un système. Et toutes les relations qu'il faut sur cette terre. Mais tu n'en avances pas ? Oui. Je connais tant. L'hôtel m'a mérité les gars. L'hôtel m'a donné les gars. L'hôtel dit qu'il ne peut pas réussir. Dans la famille, c'est comme ça. Il n'y a pas de succès, c'est comme ça. Si tu veux, cherche. Si c'est un diplôme d'un casin, il y a des familles, dans leur famille, ils ne peuvent pas avoir de l'argent. Là, c'est comme ça, l'hôtel. Dans leur famille, il n'y a pas de l'argent. Ils se posent des questions. Je gêne, je suis responsable. Ça n'a rien à voir. Même pasteur, même éveilleur, pourvu que toi-même, tu puisses en prendre conscience que... Alors, j'ai l'impression que c'est l'histoire de mes parents qui sont venus de se répéter. La première chose que Dieu a appelé Abraham, il dit, je vais demander ton nom, il a d'abord touché son nom. Parce que c'est à partir du nom, le nom que tu portes, le nom de ta famille, c'est à partir de ce nom qui les excluait. C'est pour ça que Jésus a dit à Simon, Simon, c'est pour ça que vous venez de prier pour vous. Ceux qui ne le savez pas, ce qui se met qui prie pour vous, il ne peut plus vous menacer avec nous. Vous n'avez pas conçus de nom. Je vois des gens, on l'appelle, ils ne décrochent pas. Tu sais qu'un terre, il y a des gens qui sont tentés de lutter. Les démons de forêt, les démons de montagne, montagne, c'est trop dangereux. Mais oui, mais, Satan, Jésus vient dire à Simon, que c'est une nuit là, Satan t'a réclamé. Vous voyez, j'aime bien. Il n'est pas le père Simon, il n'est pas le père. Donc, Jésus peut bien changer l'identité, de l'appeler Pierre, le rocher. Quand, dès qu'on commence à prier pour vous, celui qui prie pour vous, l'ennemi, parce que déjà, le diable, celui qui vous possède déjà, vous partez, tout ça, ça vient de l'esprit. Mais sur le jour, tu vas vouloir être bon chrétien, c'est là que tu vas voir les esprits et les esprits. Ils n'aiment pas que vous ayez un vrai chrétien. Ils n'aiment pas que vous abonner Dieu véritablement. Non. Est-ce qu'on a décèsé ? Amen. Est-ce qu'on a décèsé ? Amen. C'est là que tu vas voir la manifestation des esprits. C'est ça que ton comportement, tu as l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies. Ça ne dépend pas de toi. C'est les esprits qui t'influencent. C'est ça que quand tu es spirituel, quand ton conjoint, ou ta conjoint, comment t'as rentré dans un autre état, toi qui es spirituel, tu te maîtrises. C'est pas parce que tu es fère. Non. C'est parce que tu es fère mais tu as convaincu. Tu as le discernement. Donc tu ne rentres pas dans le chien. Est-ce qu'on a décèsé ? Amen. Est-ce qu'on a décèsé ? Amen. Vous pensez qu'un homme normal, il peut aller divorcer une femme, qu'il a marié ? Non. Non, dites-moi. Quelqu'un, il t'a marié par amour. Vous-même, vous avez vu le départ, le début de votre rencontre. Et puis un maté, il n'a plus d'humeur, il décide d'aller te divorcer. Dites-vous qu'il y a des démons qui l'ont combattu. Oh, c'est du coup. C'est fini ? Oui, il n'y a plus d'autres coups de batterie. C'est quoi ça ? Il reste 3%. La batterie, plan B, plan B. Voilà. Nous, on a tous les plans ici. Il y a tous les plans ici. Il y a une autre batterie. Ah, il y a une batterie. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Voilà. Si vous comprenez, parce que, Anani, ça, je suis la chair, là. Parce que, Anani, j'ai un verre bleu, là. Ne vous inquiétez pas, vous, qui êtes en direct, il y a une batterie ici. Ça va, ça va, ça va, ça va. Oui. Vous parlez du quoi ? Quelqu'un qui te marie, qui est content, il a dépensé, il a mis de l'argent dans le mariage, vous êtes allé faire le nu de nonce, vous avez commencé à projeter, vous avez des enfants, et puis lui-même, ça ne lui dit rien. Il compte des situations sans penser aux enfants. Il s'en fout, mais des risques. Mais, ouh, ouh, tu ne vois pas qu'il est possédé ? Quelqu'un qui est possédé, il est anormal. Ça veut dire, il n'est plus normal. Il a des démons qui le content, qui le téléguident. Qui fait qu'il pense qu'il y a lui. Les conséquences, ça ne lui dit rien. Parce que, dans la famille, il y a un problème de mariage, c'est un âge, le mariage doit se topper. Il y a des gens comme ça, ça est un temps dépassé. À un moment donné, ou l'homme meurt, ou il n'y a plus de mariage. Nos vies ont été bâties sur n'importe quoi. Il faut que Dieu nous aide. C'est ce qui cause le retard de l'Afrique. Dans chaque village africain, il y a un hotel qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'il voulait se protéger, ils ont mis les petits chaussures. On dit, non, il n'y a pas courant qui rentre. Mais c'est où l'ennemi là? C'est ça qui veut dire que le développement n'est rentable. Non, il y a le Poutine qui ne vient pas. Mais c'est où l'ennemi là? Parce que les parents ne pensaient qu'il y a protection. Après, il y a d'autres membres qui cachent le village dans Arr. Pourquoi il y a déjà 10 ans? Comment tu es dans le village qui est dans Arr, elle est singe. C'est vrai que tu es dans le village qui est dans le village. Le gars dit, c'est dans le cardinal qui est fermé le village. Il n'y a pas de propos de ta mère. Quand tu es dans le village qui marche, c'est dans le village qui est dans le cardinal. Tu manges du placard et tu es dans le cardinal. Ils ont ce pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens pensent, les blancs, ils viennent, ils viennent piller les choses. C'est encore dans nos hôtels. On est sur un peu? Amen. Comment on pensait qu'on est riches? Nos sous-sorts, c'est un scandale géologique. Et vous, c'est d'autres peurs qui viennent piller ça. Comment vous le savez? C'est la malédiction, c'est les autres. Comment on a dit? Quand il y a des autres dans une famille, il n'y a plus de succès. Pour mieux comprendre la chose, regardez la vie de vos enfants. Vous allez bien voir. Un pays où on l'éducation obligatoire, où il y a tout pour les suivre intérieurement, lui dit, il ne va pas aller comme ça. C'est quoi ça? Il dit, il ne va pas aller comme ça. Il vit ici. Ils ont raison. Toi, tu as fait ça, à dénir ou à dénir. Le témoignage de ça, tu n'as pas mort vu. Il y a tout. tout. Mais toi, tu décides, tu dis, non, non, je ne vais pas aller. Et puis, regardez les maladies qui vous prennent. Les maladies bizarres. Les maladies bizarres, les tout-autiques, ce qui arrive aux enfants. Tous chats, ce sont des auteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des réclamations. Il y a ce qu'on appelle l'endectement spirituel. Comme les parents ont adoré, ils ne donnent plus de moutons ou des cadrilles et tout ça. On vient prendre un enfant, on détruit sa mémoire. Il y a le sacrifice. Et lui, sa mort est tragique. Même dans la sœur. Ce qu'enseignement, c'est quoi pour nous? On est chrétien, mais regardez comment on en vit son. Bien qu'on ait Jésus-Christ dans notre vie, mais à un moment on est tout bizarre. Quand quelque chose nous échappe, ça veut dire que ce sont les esprits qui sont les vokumas. N'est-ce pas que le monsieur fait esprit ou est fait esprit? Non. Ce sont les esprits. Ce sont les vokumas. De nos jours encore, il y a des familles où on adore la chaise et le tabouret royal. De nos jours. Encore. De nos jours encore, les parents adorent encore la rivière. Donc quand ils vont adorer, ils adorent mon nom là. Sauf que la terre a un moment. Sauf que ça arrive au maman ou au papa, ils vont nous dire la rivière. Ils vont me contrer. Regardez l'histoire de ta mort et la histoire de ton papa. Tu vas bien comprendre qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est une histoire qu'on est en train de te répliquer qu'on entend? Tu vas dire « Le premier mal à ça, pas mal, je ne sais pas si tu serais bien sage, c'est le monsieur dont il va donner bizarre. » Maman, c'est quoi ? Je suis allé s'ébassé, je fais des petits cuits, je lui demande plus. Je lui demande plus. Quand je lui demande plus, qu'est-ce qu'il peut manger? Non, je ne mange rien! Allez, je ne mange rien! Pourquoi c'est maintenant que je me demande? Je ne suis pas du beurre! Il n'y a pas du beurre! Il n'y a pas de demander à quelqu'un la souche de ne pas manger, c'est pas là! Les esprits sont en train de combattre. Il n'y a pas du beurre. Parce que même sans le savoir, la femme que tu as perd le but, la femme perd l'esprit de famille. Il y a des femmes, on la dédiée au démon. À cause de notre tradition. J'ai toujours dit qu'il a répété, il n'y a pas d'application, c'est ça. Sur le front, sur le bras, on met ça souvent ici. C'est le signe où il dit lui-là, il appartient à un fétiche. Et puis ces personnes, ils ont un hôtel, et puis ça a duré. C'est un âge, et ne c'est plus ça. Mais le moment, il est dans ta vie, hein? Il est dans ta vie, hein? Mais d'une manière fétille. Il n'est pas parti. Non, il ne bouge pas tant qu'on ne l'a pas chassé. Il faut une action pour les déloger. Le jeune lui, mais tu l'appartiens. Tu es sa propriété. C'est tout. Il te laisse aller à l'église, mais tu ne vas pas te mariner. Point. Il te laisse aller à l'église, tu l'as dans la vie, mais tu ne fais pas la vraie femme. Il te laisse aller à l'église, mais tu n'as pas parti. Il te laisse aller à l'église, tu n'as pas la vie. Tout ce qui est à la France, ça ne va, je ne sais pas. Il n'est pas nous tous le pauvriser, mais ils ont une pauvreté sans nom. Tout le monde est pauvre. Non, je vais traverser l'eau pour bénir. Tu as traversé. Le démon a traversé quoi? Il est toi dans la vie, hein? Non, je l'ai laissé. Il ne l'a pas laissé en Afrique, je l'ai laissé. Parce qu'il vit en toi, hein? Vous jouez à ça, mais faites pour délivrer, c'est tout. Surtout, le problème, c'est de se faire délivrer, c'est point. Parce que rien ne te donne ta réaction. Pour rien, tu t'énerves. Je pensais avec une soeur, une dame, elle a obligé, le monsieur s'est marié, il avait sa femme, il s'est massue, ça y est, sa femme lui dit rien. C'est pas ça que c'est délivre, c'est lui qui fait délire, après m'a délivré ça. J'ai regardé, j'ai regardé, les frères, les démons, ils sont venus pour détruire. nos parents, sans le savoir, dans l'ignorance, nos familles sont allées les adorer. Ils sont allées les adorer, puis ils ont bandé, ils ont dit, non, ça fait rien. C'est dans ça, ça fait rien, la tombe, on est comme ça. Ce sont les conséquences. Oui, le con, mais ce sont les enfants. Les enfants, qui sont innocents, sont en train de payer le prix, malheureusement. Tu le réveillais, il est né au front, il est consomné dans un roco au village. On voit bien s'habiller, lui il a un aillon, ah ! Tu le dis, lui il a un mérité, ça me va, va faire pour le village. Il a pas eu. Il y a des fois que tu es un aillon, tu dis, mais il a un député au village. Fait-il habille, c'est ce qui est un aillon, c'est ce qui l'intéresse. Tu es un mérité. C'est ce que c'est, c'est ce que c'est, c'est quoi ça te dit non. Tu dis, mais lui là, on est qui n'a pas pris mon karaté, mais il ne fait pas prendre ton karaté, il devient pile, double. C'est ce qu'il avait nous dit, dans Zékias. Le chapitre 44, le verset 7, le verset 44 à 47. C'est pour ça qu'il fait, malheureusement, nos parents, quand ils mettent les enfants au monde, ils veulent qu'ils font une libération pour s'y aller. Quand vous allez en banquance, et ils vous attendent là-bas, on est allé à l'année, il faut payer qu'ils ont ces vêtres comme ça là, les motels, les vêtres comme ça, les gens, mais nous ils aiment bien ça, pour que rien s'y ait ça. Ouais mais, il faut boire, il veut tuer quoi, et puis, il a besoin de s'y aller. Quiconque invoque les morts, et d'être en combat avec les guerres, dans les vêtises. Quand, quelqu'un prend de la victoire ou de l'eau, et puis il invoque ton insecte devant toi, Dieu s'est rétire toi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui vivent au funérail, et qui ne se retrouvent plus. Ça dépend des céléments que vous allez faire là. Ah non, c'est notre, dans notre culture, ou notre tradition là, il n'y a pas de vie dedans. Et comme il n'y a pas de vie dedans, c'est les démons qui veulent nous détruire. Et puis toi même, ça il t'attend, tu l'as chassé, le feu, le feu à l'église, j'ai le feu, le feu du verre, il t'attend au funérail. Il t'attend au funérail. On dit, j'encre un mort. On dit, c'est l'aîné, le l'aîné des petits-fils. Tu l'as donné au feu ici, à l'église, non ? Lui, il a l'aîné des petits-fils. On dit, on sait que les chrétiens, vous pouvez me dire, nous tous sont chrétiens, mais ici, il n'y a pas fait de vie. Mais là où il n'y a pas vie, tout ce que tu pourras. La biblique obéition, par où selon le Seigneur ? Car soleil, je selon le Seigneur. Là où on s'appuie plus, si les principes bibliques sortent. Parce que, si Dieu n'est plus avec toi, les gens vont te vendre et te décrire. moi, j'ai assisté à des funérailles, pas curiosité, mais j'ai été scandalisé, choqué. Il y a quelqu'un qui vient, et puis il est là, il est là, j'ai appris que notre fille là, c'est comment ? Elle est où ? Putain, il sait qu'elle est morte. Je vous dis, c'est la vérité. Elle est où ? C'est là qu'on lui dit, il sait, on s'est dit, on est envoyé au funérail là, sur le grand socier. son yako là, au funérail, on lui faut t'asseoir, qui est l'autre, hein ? Il sait. Ok. Donc, il bloque même le corps. Ça veut dire, tant que la famille maternelle, vous ne démangez pas le corps, on n'en t'aille pas. Et puis, c'est un bœuf, quel vont vous la tuer le bœuf ? Il va nous tous ceux qui viennent de la ville absortir du village. Le bœuf qu'ils vont tuer là, c'est des échanges des familles. Vous avez tué nos filles. Alors, prenez-vous, il n'y a pas de bonheur. Alors, vous dites, mais c'est comme ça, c'est une tradition, c'est comme ça. Il faut expliquer, c'est un bœuf, c'est un bœuf, c'est un bœuf, quelqu'un meurt, on lui faut aller danser si ça tombe. Tu cherches-toi. Puis tu dis, non, la nuit, je dort, je vois ma maman en règle. Il faut aller qu'elle te chicote en règle, il n'a pas de déchicoter. Toi, tu peux aller manger s'il tombe de quelqu'un. C'est comme ça, c'est les funérailles. Notre tradition, il y a la chanceneurie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fini de faire des funérailles et ne se retrouvent plus. Faites très attention. Amen. Au revoir. Amen. Pour ceux qui ont dit que celui qui en Jésus, il a devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, je veux que toutes choses de nouvelles. Ça dit, tu change, tu dois changer, ta mentalité doit changer. C'est ça. Si celui qui est en train de faire, n'est pas basé sur le principe de Dieu, sors de là. Amen. C'est pour quel Dieu qui te défend, moi ça a fini ça par moi. Amen. Ouh, il ne se contredit pas. Amen. Et c'est dans les funérailles qu'on gagne beaucoup de choses. C'est dans les funérailles que les hôtels ne se renouvelent. C'est dans les funérailles qu'il y a beaucoup de choses sur fond dans les funérailles. Réa, tu as vu aujourd'hui, tu n'es pas heureuse. Tu es en train de croyer que tu n'es pas heureuse. Parce qu'il y a un esprit qui est venu qui entend des décrits des problèmes. Il n'y a rien de dire qu'on est heureux dans un frère. Qu'on a l'appelé et qu'on est heureux en sa part. Et puis, il n'y a rien de dire. Il n'y a pas encore eu le paradigme de qui cesse. Parce qu'il y a des chiens et il vient de rester chez lui. Mon frère, il y a des soucis même que tu oublies ça déjà. Tu vois rien. Mais à cause des esprits, il y a tout vous guère. Pas là. Pourquoi tu mets ta chaussure là? Comment tu es? Tu les sens aux enfants. Tu peux te mettre ton mari comme ils les sens aux enfants. Je me tipe les enfants. Je me tipe les poids. Le vieux, le vieillard. Samo, tu demandes le repas. Tu ne sais pas ce que tu as su la taille? C'est moi que l'attends. Tu es là. Je suis en pourrie de faire. Tu as le commandant, le commandant, il a la figure. C'est ça. Chêne, 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 chêne-toi. Je vais quand je te le laisser. Laissez. Laissez. Et le monsieur est là, il traite mal sa femme. Ta femme est là. Après tu posais ta femme, tu es distingue ta femme. Tu es là, tu es distingue ta femme, tu es amie. C'est le comportement de ton papa, la tentez, il y a sa fille. Comme ton papa, il était un petit acteur. C'est un petit acteur qui est en train de dire, « Mais frère, frère, la Bible dit que l'homme doit t'aimer, ça va. Amen. C'est le rêve. Est-ce qu'on m'a dit ça ici? Amen. Est-ce qu'on m'a dit ça ici? Amen. Il faut que les hôtels partent pour nous réclament, tu peux nous ramener quelque chose qui... Regarde, il y a des gens, s'ils avaient le moulin et ce que tu as, ils savent, ils disent, « Toi, tu es à tout. » « Tu es bloqué. » « Ça pose de l'hôtel. » Et c'est ça, c'est à partir de là que la société travaille. Ils ont une poêle des gars. Parce que toi, tu ne dois pas exer. Vous comprenez ? Tu es à l'heure chose. Je suis arrivé là au délivrant d'un village à 2013 à Zaropo. 2013, délivrant d'un village. Oh, dans ce village, il y a un hôtel, c'est une pierre. Et cette pierre, chaque mois, on doit tuer une être humain. Oui, dans les papiers, on m'a acheté des gens comme des moutons et c'est des familles. La famille est dissous de la famille d'esclaves et il y a la famille des gens qui monnaient les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada